Pour le premier exercice, la nomenclature du molécule, je vous donne deux exemples pour la nomenclature. Premièrement, pour la molécule A, on va choisir la chaîne principale, puis on numérote les carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis on identifie les alkyls, méthyl, méthyl et méthyl, puis le nom de cette molécule, molécule I2, virgule 2, virgule 5, triméthylhexane, parce que la chaîne carbonique contient ces carbones. Et pour la molécule B, donc la chaîne carbonique contient ces carbones, et on a les ramifications, c'est-à-dire les alkyl, éthyl, opposition au carbone numéro 3, et le méthyl dans le carbone numéro 3, aussi, et un autre méthyl, dans la position numéro 4. Donc pour nommer cette molécule, on respecte les règles de la nomenclature, donc 3 éthyl, 3,4 diméthylhexane. Mais il est pour le risque des exercices, il faut prendre un peu de temps pour la réflexion, puis relancer la vidéo. Vous voyez, essayez, à nommer les deux molécules C et D. Donc la solution, pour la molécule C, la chaîne carbonée, la numérotation, on identifie les alkyls, puis la numérotation, puis la numérotation, donc le nom de cette molécule est 2,4 diméthylhexane. Et pour la molécule T, la chaîne principale et les alkyls, la numérotation de la chaîne carbonée, donc finalement, le nombre de cette molécule est 4 éthyl, 2, méthylhexane. On passe à l'autre question. Nommez les molécules suivantes. Donc en commençant par la molécule L, la chaîne carbonée principale, donc le groupement caractéristique des alcools, la numérotation de la molécule, qui contient 2 carbones, donc le nom est éthanol. La molécule suivante, la chaîne carbonée contient 3 carbones, et le groupement caractéristique des alcools, donc le propanol. La molécule suivante, la chaîne carbonée contient 3 carbones, et un méthyl, et le groupement caractéristique des alcools, c'est un alcool tertiaire, donc la numérotation, et le nom, c'est le 2-méthyl-propane-2-ol. La molécule suivante, la chaîne carbonée, et le groupement caractéristique, c'est un alcool aussi, la numérotation, 1, 2, 3, donc le propane-2-ol. Pour la molécule suivante, contient 2 alcools, et le groupement caractéristique des alcools. Donc la numérotation, il faut faire attention à la numérotation, donc pour le groupement caractéristique OH, en commençant la numérotation pour donner l'indice la plus petite pour le groupement caractéristique des alcools. Donc le nom de cette molécule est 3-4-diméthyl-pintin-dou-ol. Nommez les molécules suivantes. Vous avez un peu de temps pour réfléchir. En commençant d'abord par cette molécule. La chaîne carbonée contient 3 carbones et le groupement caractéristique des acides carboxyliques. Donc le nom et la numérotation, en commençant d'abord pour donner l'indice la plus petite pour le groupement caractéristique. donc le nom est l'acide propanoïque. Pour la molécule suivante, la molécule est un alcool. Donc la numérotation contient 2 carbones, donc l'éthanol. pour cette molécule, la chaîne carbonée contient 1, 2, 3, 4, 5 carbones et le groupement caractéristique des acides donc la numérotation 1, 2, 3, 4, 5. Donc le nom est le pintin d'eau 1. Maintenant, je vous donne le nom de la molécule. Cherchez l'écriture topologique de cette molécule. 3-méthyl-butanale. 3-méthyl-butanale. Donc la réponse est voilà. Donc la chaîne principale de l'éthanol contient but, c'est-à-dire 4 carbones 1, 2, 3, 4 et le groupe mon caractéristique des aldides AL et le méthyl se trouve à la position numéro 3. 1, 2, 3. C'est un méthyl. Le molécule suivant sont dits cyclo-alcanes. Donc pour la molécule E c'est une molécule cyclique. Cyclo-alcane contient 4 carbones donc le nom la numérotation 1, 2, 3, 4 donc le nom cyclo-butanale. Pour la molécule F contient un alkyl le méthyl donc en commençant par la numérotation pour donner l'indice le petit pour l'alkyl donc le nom 1-méthyl-cyclo-butanale. L'exercice la question suivante donnez l'écriture topologique des molécules suivantes A 1, 3, 3, 3, 3-méthyl-cyclo-butanale. Et B 3-éthyl 1, 1, 1-méthyl-cyclo-butanale. Donc pour la molécule numéro A donc la chine principale cyclique cyclo-butanale contient 4 carbones et 2-méthyl 1, 2, 3, 1, 3. Pour la molécule B cyclopentane cyclopentane 1, 2, 3, 4, 5 1, 1-méthyl méthyl éméthyl la position numéro 1 2, 3 donc l'alkyl du éthyl. Maintenant on passe à la question numéro 3 on considère un alcine A de masse molère MA est égale 56 g par mol détermine la formule brute de cette alcine. On donne la masse molaire de carbone 12 g par mol et la masse d'hydrogène la masse molaire d'hydrogène 1 g par mol. Un peu de temps pour la réflexion. donc la formule brut d'anacine et CnH2N et CnH2N donc la masse molère de l'alcine A et N M la masse molaire de carbone plus 2N la masse molaire d'hydrogène est égale à 56 la masse molaire de l'alcine. Donc on remplace M la masse de carbone la masse molaire par 12 et la masse molaire d'hydrogène par 1 donc 2N plus 2N égale à 56 c'est-à-dire 14N 56 divisé par sur 14 donne N égale à 4 donc la formule brute devient C4H8 et finalement la formule brute est C4H8 Je vous donne les isomères quelques isomères de cette molécule qui contient 1,2,3,4 4 carbones pour les autres molécules et contient le double le double liaison On passe maintenant au champ magnétique exercice numéro 1 au 1.m de l'espace sous superposant 2 champs magnétiques B1 et B2 créé par 2 imans dont les directions sont orthogonales leur intensité sont respectivement B1 égale à 5 10 à la puissance moins 3 Tesla et B2 est égale à 2 10 à la puissance moins 3 Tesla La première question déterminez le pôle nord de chaque iman Vous avez deux imans D1 et D2 A1 et A2 Représentez graphiquement le champ résultant B et finalement calculez l'intensité de B c'est-à-dire l'intensité de champ totale créée par les deux imans Donc pour la question numéro 1 le pôle nord donc toujours le sens de B de B2 toujours de S vers N et pour les mots A1 S N La question numéro 2 La représentation graphique de champ résultant B Voilà et pour calculer l'intensité de B on a deux méthodes soit la méthode géométrique ou par méthode analytique graphiquement ou par la méthode analytique on obtient B égale à racine de B1 au carré plus B2 au carré plus 2 B1 B2 cosinus B1 B2 et cosinus B1 B2 t'égale à 1 t'égale à cosinus 80 degrés c'est à dire 0 donc B égale la racine de B1 au carré plus B2 au carré t'égale 5,4 10 à la position moins 3 Tesla on passe maintenant à l'exercice numéro 2 concernant le champ magnétique on considère deux aimants droits A1 et A2 orientés les lignes de champ de l'aimant 1 créé au point A à un champ magnétique tant que c'était B1 égal à 2 mais les Tesla l'aimant 2 créé au point A au point M un champ magnétique d'intensité B2 3 millitesla donc au lieu de A le point M déterminer le pôle nord de l'aimant A1 représenter graphiquement B2 et le champ résultant B la troisième question tracer et orienter les lignes de champ de l'aimant A2 entre les deux pôles et finalement quelle propriété possède le victor B dans cette région dans cette région de l'espace champ magnétique comment appelle-t-on un tel champ magnétique donc pour la question numéro 1 la polarité c'est-à-dire déterminer le pôle nord de l'aimant A1 donc sud-nord et on a B1 il est orienté de S vers N voilà c'est le champ magnétique P2 et le champ magnétique B1 et le champ résultant B c'est comme ça donc les lignes de champ de S vers N et le champ magnétique toujours est uniforme à l'intérieur de l'aimant se forment de U donc le champ magnétique est uniforme on passe maintenant à l'exercice numéro 3 donc on étude un solenoïde de 50 cm comportant 250 spères il est traversé par un courant d'intensité électrique I est égale à 2,5 ampères déterminer l'intensité de champ magnétique généré au centre de ce solenoïde la question numéro 2 un autre solenoïde génère un champ magnétique B est égale à 5 m tesla il est traversé par un courant d'intensité I est égale à 2,5 ampères combien comportent-il de spères par mètre on donne mu0 est égale à 4 P10 à la puissance moins 7 dans le système international donc la réponse pour la question numéro 1 pour un solenoïde la relation pour déterminer ou pour calculer l'intensité de champ magnétique I est égale à mu0 N tel que N égale à N sur L le nombre de spères par unité de longueur multiplié par l'intensité de courant et par application numérique on obtient B égale à 1,57 10 à la puissance moins 7 tesla pour la question numéro 2 donc même relation B est égale à mu0 N et N égale à B sur mu0 et par application numérique on obtient 150 1582 de spères par unité de longueur et finalement exercice numéro 4 représentez dans chacun des cas suivants le sens et la direction du courant électrique le champ magnétique ou de la force de la place dans les cas suivants par application les deux règles soit la règle de la main droite ou les trois doigts en commençant par le premier cas donc la force de la place F pour le deuxième cas et pour le troisième cas le quatrième cas le cinquième et finalement la sixième et merci quatrième